6h50, une série à voir sur Netflix dans les captures d'écran de Dorothée Barba, série américaine en huit épisodes. Ça s'appelle « La femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre ». Qu'est-ce que c'est que ce titre, Dorothée ? C'est pas mal, hein ? En VO, ça fait encore plus d'effets, je dois dire. « The woman in the house across the street from the girl in the window ». Il s'agit donc d'une parodie de thriller. Très bonne idée, d'ailleurs, de glisser un indice dans le titre, parce que sinon, le risque était grand de prendre cette histoire au premier degré, en tout cas au début et aux premiers épisodes. Kristen Bell, formidable comédienne que l'on a vu dans Véronique Amars et dans The Good Place, interprète le rôle principal, celui d'une femme qui vit dans un quartier résidentiel américain, une banlieue chic. Anna est seule et déprimée, elle passe ses journées à espionner ses voisins par la fenêtre et un jour, elle assiste au pire. « Il y a eu un meurtre ! » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Il ne s'est rien passé. » « Quoi ? » « Les fausses accusations sont punies par la loi. » « Allô ? » « Allô, Anna. Comment te sens-tu ? » « Je me sens cinglée. » « Et l'alcool ? » « Ça va. J'ai beaucoup ralenti. » « Et les pilules que je t'ai prescrites ? Tu ne bois pas quand tu en prends, rassure-moi. » « Jamais. » « Je suis très sérieux. C'est peut-être ce qui cause des hallucinations. » « J'ai l'impression d'être sur le point de m'écrouler. Comme un château de cartes. » « Un sable rattrapé par une vague. Comme une chaise bancale. » « Je ne sais plus trop. » « Je ne sais plus. » « Je ne sais plus. » « Je ne sais plus pas voir des meurtres atroces par la fenêtre. » « Mais on peut savourer sans tous les repérer. » En fait, j'ai appris un mot. Savez-vous ce que c'est l'ombrophobie ? L'ombrophobie, c'est la peur panique de la pluie. Cette pauvre Anna est ombrophobe et évidemment, c'est le déluge à chaque fois qu'elle doit sortir de chez elle pour rester en vie ou pour sauver quelqu'un. La musique en rajoute des tartines. L'ombrophobie, c'est vraiment la cerise sur le gâteau de ce scénario fabuleusement tiré par les cheveux. En fait, pour en revenir au titre, on peut y voir une référence à la fille du train, à Fenêtre sur cours, à la fille du lac, mais surtout à La fille à la fenêtre qui est sortie l'année dernière sur Netflix aussi. Joli sens de l'autodérision. La femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre, une mini-série en 8 épisodes à voir sur Netflix.